Bienvenue sur notre chaîne YouTube de prières communautaires versets bibliques puissants. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un moment de partage et de soutien dans la prière. Ici, nous unissons nos cœurs et nos intentions dans la prière, offrant nos fardeaux et nos joies au Seigneur, et demandant sa bénédiction et sa guidance dans nos vies. Que vous soyez en quête de réconfort, de guérison, ou simplement d'une communauté de prière, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous dans un moment de silence et de recueillement alors que nous présentons nos intentions devant le Seigneur. Et sachez que vos intentions de prière seront portées devant le Seigneur. Chaque nom, chaque fardeau, chaque désir du cœur sera présenté devant son trône de grâce. N'oubliez pas de partager vos propres intentions de prière dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous sommes plus forts dans la foi et dans la prière. Soyez assurés que vous n'êtes pas seuls dans votre prière. Ensemble, nous formons une communauté unie dans la foi, la compassion et l'espoir. Merci d'avoir rejoint notre communauté de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Unissons nos cœurs dans la prière. Dans la douce lumière matinale, le jeudi s'éveille, jour sans égal. Sous le ciel bleu, dans la clarté, guidé par l'Évangile, plein de vérité. Dans le Livre Saint, source de lumière, trouvons la force et la prière. Dans les psaumes, champs de protection, trouvons la paix et la bénédiction. Que Dieu nous garde de tout mal dans notre chemin, qu'il soit notre phare. Que sa grâce nous accompagne en ce jour, dans chaque action, dans chaque parcours. Amen, sous sa divine protection, avançons avec foi, sans hésitation. Dans la paix et la joie qu'il nous mène, ce jeudi béni par sa grâce sereine. Seigneur, en ce matin, je me présente devant toi pour te remercier de ce nouveau jour. Que ta présence soit ma guide et ma protection tout au long de ce jour. Amen. Lecture de l'Évangile du jour, Matthieu 5, versets 1 à 12. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Seigneur, dans ces paroles, je trouve le courage de poursuivre malgré les difficultés. Aide-moi à comprendre la vraie richesse qui se trouve dans la simplicité et la compassion. Psaume du jour, Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Père, ce psaume me rappelle ta protection constante. Dans chaque épreuve, je cherche refuge en toi, sachant que tu es ma forteresse impénétrable. Dieu Tout-Puissant, accorde-moi aujourd'hui ta bénédiction et ta protection. Garde mes pas et mes pensées, fais que je demeure en paix sous ton regard bienveillant. Tu es le créateur de tout et ta majesté est sans égale. Je te loue pour ta présence constante dans ma vie, qui me guide et me soutient à chaque instant. Je t'adore pour ta miséricorde et ta grâce sans fin, qui se renouvelle chaque jour. Ta bonté est un océan profond et ton amour est un refuge sûr. Dans les moments de joie, comme dans les épreuves, je sens ta main bienveillante sur ma vie. Tu es digne de toute adoration et de tout honneur. Que ma vie soit un reflet de ta lumière et de ton amour. Que mes paroles et mes actions témoignent de ta grandeur et de ta miséricorde. Je m'incline devant toi avec gratitude et révérence, reconnaissant chaque bénédiction que tu as versée sur moi. Seigneur, tu es merveilleux et digne de toute louange. Je t'adresse ma gratitude en ce nouveau jour que tu as créé. Merci pour l'aube qui apporte avec elle des promesses renouvelées et des opportunités de croissance. Que mon cœur déborde de reconnaissance pour cette vie que tu as si généreusement béni. Je te remercie pour chaque souffle, chaque sourire, chaque moment de paix et chaque défi qui me fait grandir. Tes bienfaits sont innombrables et ton soutien est infaillible. Merci de veiller sur moi, de me guider et de m'apporter ton aide dans les moments de besoin. Seigneur, que ma vie reflète ma gratitude envers toi. Aide-moi à ne jamais prendre pour acquis les miracles quotidiens que tu places sur mon chemin. Inspire-moi à utiliser chaque bénédiction pour aider les autres et pour honorer ton nom. Merci, Père, pour ton amour infini et ta miséricorde qui ne me quitte jamais. Que je reste conscient de ta présence bienveillante à chaque instant de ce jour et toujours. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai failli en penser. En parole et en action. Je regrette profondément les erreurs que j'ai commises et les douleurs que j'ai pu causer. Je te supplie de purifier mon cœur et de laver mon âme de toute impureté. Renouvelle mon esprit afin que je puisse refléter davantage ta lumière et ta bonté. Aide-moi à marcher sur le chemin de la droiture et à éviter les tentations qui m'entourent. Accorde-moi la grâce de la repentance sincère et la force de surmonter mes fautes. Que ton esprit guide mes décisions et inspire mes actions pour qu'elles soient en harmonie avec ta volonté. Merci, Seigneur, pour ta compassion et ton amour inconditionnel. Ta capacité de pardonner est un don précieux et je m'engage à vivre chaque jour en reconnaissance de cette miséricorde. En méditant sur tes enseignements, je suis inspiré par ton appel à être un artisan de paix. Aide-moi à incarner cette mission dans tous les aspects de ma vie. Que je sois un reflet de ton amour dans mon entourage, apportant la paix là où il y a conflit et division. Inspire-moi à agir avec compassion et compréhension, à écouter avec patience et à parler avec sagesse. Que mon comportement encourage les autres à rechercher l'harmonie et le pardon plutôt que la discorde et la rancune. Accorde-moi le courage de faire face aux injustices et de défendre la vérité, tout en œuvrant pour la réconciliation. Que je reconnaisse mes propres erreurs et cherche à m'amender, encourageant ainsi les autres à faire de même. Dans chaque interaction, que je puisse semer des graines de paix qui germeront et croîtront, transformant petit à petit notre monde. Que ma présence soit un baume pour ceux qui sont troublés et que ma vie soit une louange à ta paix. Merci Seigneur de me donner l'opportunité de suivre ton exemple. Je prie pour que ta sagesse me guide et que ton esprit m'accompagne chaque jour dans ma quête de devenir un véritable artisan de paix. En méditant sur le psaume 91, je trouve une profonde assurance dans tes promesses de protection et de sécurité. Ce psaume me rappelle que, peu importe les menaces ou les dangers que je peux rencontrer, tu es mon refuge et ma forteresse. Un abri sûr où je peux toujours trouver paix et protection. Dans chaque verset de ce psaume, je découvre la profondeur de ton engagement envers ceux qui placent leur confiance en toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ceux mots me confortent et me rappellent de rester proche de toi, de demeurer sous ton abri pour trouver la sécurité. Seigneur, dans les moments de peur ou d'incertitude, aide-moi à me rappeler que tu es plus grand que toutes mes inquiétudes. Que je puisse me tourner vers toi, reconnaissant que tu es mon protecteur, celui qui combat pour moi. Enseigne-moi à ne pas me fier à ma propre force, mais à m'appuyer entièrement sur ta puissance et ta présence. Que cette conscience de ta protection me transforme, me permettant de vivre libre de peur et capable de prendre des risques pour ta gloire. Aide-moi à être un témoin de ta paix et de ta sécurité, partageant avec d'autres la tranquillité que j'ai trouvée en toi. Merci, Père, pour les assurances et les consolations que j'obtiens à travers les mots du psaume 91. Que ma vie soit une preuve vivante de ta fidélité et de ton amour protecteur. Je place mon cœur et mon esprit sous ta divine protection. Que ce jour soit marqué par ta bénédiction et ta présence continue à mes côtés. Protège-moi et guide chacun de mes pas sur le chemin que tu as préparé pour moi. Seigneur, que mes actions et mes paroles d'aujourd'hui soient en harmonie avec ta volonté. Inspire-moi à agir avec sagesse et compassion, à parler avec vérité et amour. Aide-moi à éviter les tentations et à résister aux influences négatives qui pourraient m'éloigner de toi. Accorde-moi la clarté de pensée et la pureté de cœur pour voir et faire ce qui est juste et bon. Que je sois un instrument de ta paix, un témoin de ton amour et un exemple de ta justice dans ce monde. Je te demande de veiller sur ma famille, mes amis et tous ceux qui croisent mon chemin aujourd'hui. Que nous puissions tous ressentir ta présence réconfortante et être touchés par ta grâce. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Je me confie en toi pour toutes choses, sachant que tu m'accompagneras à chaque moment, offrant protection et encouragement. Je te prie de les envelopper de ta main protectrice et de veiller sur chacun d'eux. Que tes bénédictions abondent dans leur vie, apportant santé, paix et prospérité. Soulage ceux qui souffrent, console ceux qui pleurent et redonne espoir à ceux qui sont découragés. Offre-leur la force de surmonter les épreuves et les défis qu'ils rencontrent. Et tente ta protection sur eux, Seigneur, pour qu'ils soient à l'abri des dangers et des adversités. Que ta présence rassurante soit un refuge et un soutien constant dans leur vie. Inspire-les à chercher ta face dans tout ce qu'ils entreprennent et aide-les à reconnaître les signes de ta providence. Je te remercie pour ta fidélité et pour l'assurance que tu écoutes nos prières. Que nous puissions tous vivre dans la reconnaissance de ton amour et de ta miséricorde qui ne faillit jamais. Merci pour ta présence qui m'a guidé et soutenu à chaque instant. Je place toutes mes actions, mes pensées et mes interactions sous ton regard bienveillant. Que tout ce que j'ai fait aujourd'hui serve à ta gloire, Seigneur. Et que mon cœur soit toujours aligné sur les valeurs de ton royaume. Enveloppe-nous de ton amour et garde-nous en sécurité sous ton aile protectrice. Protège-nous de tout mal et danger qui pourrait surgir au cours de cette journée. Que ta présence soit un bouclier autour de nous, nous préservant des afflictions physiques, émotionnelles et spirituelles. Guide nos pas pour éviter les pièges et les tentations et donne-nous la sagesse de reconnaître les risques avant qu'ils ne se manifestent. Dans chaque décision et interaction, que ton esprit nous inspire prudence et discernement. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour, protégeant les autres comme tu nous protèges. Je te demande de remplir mon cœur de ta paix divine. Aide-moi à rester calme et centré, peu importe les tumultes et les défis des circonstances extérieures. Dans les moments d'agitation et de stress, rappelle-moi de me tourner vers toi, de respirer profondément et de trouver le calme dans ta présence. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, envahisse mon esprit, apaise mes inquiétudes et stabilise mon âme. Donne-moi la force de lâcher prise sur ce que je ne peux contrôler et la clarté pour voir les situations avec sagesse et compassion. Que je puisse réagir aux événements de la vie, non pas avec anxiété, mais avec confiance en ton soutien et en ta guidance. Que cette paix intérieure soit une lumière pour moi-même et pour ceux qui m'entourent, témoignant de ton amour et de ta tranquillité dans ce monde souvent chaotique. Seigneur aimant et miséricordieux, qui as enseigné l'amour inconditionnel, fais de moi un canal de ton amour et de ta compassion. Aide-moi à mettre en pratique ton commandement d'aimer mon prochain comme moi-même, en cherchant toujours à comprendre les autres avant de chercher à être compris. Ouvre mon cœur pour accueillir ceux qui m'entourent, pour écouter sans juger, pour parler sans blesser et pour agir avec gentillesse. Que je puisse voir au-delà des apparences et reconnaître les besoins et les souffrances cachés derrière les masques que nous portons tous. Inspire-moi à offrir de la consolation là où il y a de la tristesse, de l'espoir là où il y a du désespoir et de la compréhension là où il y a des malentendus. Que mon interaction avec chaque personne reflète ton amour et ton empathie, transformant les relations et apportant une lumière là où l'obscurité semble régner, généreux et bienveillant, béni mon travail et mes efforts en ce jour. Que chaque action que j'entreprends soit couronnée de succès et contribue à ma croissance personnelle et professionnelle. Fais que mes projets et mes entreprises portent des fruits et soient source de bénédiction pour moi et pour ceux qui m'entourent. Accorde-moi la persévérance nécessaire pour surmonter les obstacles, la sagesse pour prendre des décisions judicieuses et la clarté pour voir les opportunités qui se présentent. Que mon travail reflète mon engagement et mon dévouement et qu'il soit un témoignage de ton amour et de ta providence. Que cette journée soit remplie de progrès et de réalisations positives, non seulement dans le domaine matériel mais aussi dans le spirituel. Aide-moi à reconnaître et à célébrer chaque petite victoire, sachant que tout progrès est un pas vers l'accomplissement de tes plans pour ma vie. Je te prie pour la santé et la vitalité de ma famille et de moi-même. Préserve-nous de toute maladie et renforce notre corps et notre esprit. Renouvelle notre énergie chaque jour pour que nous puissions profiter pleinement de chaque moment et accomplir nos tâches avec enthousiasme et vigueur. Accorde-nous le repos réparateur et la nutrition nécessaire pour soutenir notre bien-être. Aide-nous à adopter des habitudes saines et à prendre soin de notre corps comme un temple de ton esprit. Dans ta miséricorde, éloigne de nous les affections et les troubles et offre-nous une protection contre ceux qui pourraient nuire à notre bien-être. Que notre santé renouvelée soit un témoignage de tes soins aimants et de ta puissance restauratrice. Que nous marchions dans la gratitude pour le don précieux de la santé, partageant notre vitalité et notre joie de vivre avec ceux que nous rencontrons. Que ta voix soit claire et audible dans mon cœur. Aide-moi à t'entendre et à suivre tes conseils à travers la prière et la méditation. Que je sois attentif aux murmures de ton esprit et sensible aux signes que tu places sur mon chemin. Donne-moi la paix intérieure pour me calmer et me concentrer lors de mes moments de recherche spirituelle. Aide-moi à distinguer tes directives au milieu du bruit du quotidien et à faire la différence entre mes pensées et ta parole divine. Guide mes décisions et illumine mon parcours avec ta sagesse. Que je sois courageux et confiant dans le suivi de tes voies, sachant que tu me conduis vers le bien. Encourage-moi lorsque je doute et fortifie ma foi avec des réponses claires et des encouragements tangibles. Accorde-moi la sagesse et la clarté nécessaires pour faire face aux défis de cette journée. Remplis mon cœur de patience et de compréhension pour que je puisse agir avec amour et compassion envers ceux que je rencontrerai. Protège-moi et protège mes proches de tout mal et aide-nous à rester concentrés sur nos objectifs et inspirés par nos rêves. Que ton esprit soit avec moi, m'encourageant et me soutenant dans chaque moment. Je place cette journée entre tes mains, confiant que tu m'accompagneras à chaque instant. Pour toutes les bénédictions que je reçois, je te suis infiniment reconnaissant. Pardonne-moi là où j'ai failli et aide-moi à apprendre de mes erreurs pour mieux te servir de main. Que les fruits de cette journée contribuent à répandre ton amour et à refléter ta lumière dans le monde. Je te remercie pour les défis qui m'ont permis de grandir et pour les joies qui ont enrichi mon cœur. Que ta volonté continue de se manifester dans ma vie et que je reste toujours ouvert à ta direction et à ton enseignement. Dieu aimant et fidèle, je remets mon esprit entre tes mains. Ce soir, accorde-moi un repos réparateur et prépare-moi pour une nouvelle journée sous ta grâce. Seigneur, que mes actions de ce jour te reflètent. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ton amour. Merci pour ta bénédiction et ta protection inébranlable. Amen Alors que nous concluons cette prière, nourrie de foi et de dévotion, nous nous préparons maintenant à nous plonger dans la lecture des psaumes sacrés. Ces textes anciens, remplis de sagesse et de louanges, seront notre guide et notre réconfort. Puissent ces paroles divines résonner en nous, éclairer notre esprit et fortifier notre cœur. Que chaque verset nous rapproche davantage du Très-Haut et que notre méditation sur ces saintes Écritures soit source de paix, d'inspiration et de renouvellement spirituel. Psaume 23 Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 85 Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné les fautes commises par ton peuple. Tu as effacé tous ses péchés. Tu as retenu toute ta fureur. Tu es revenu de ton ardent colère. Ô, rétablis-nous, Dieu notre Sauveur. Mets un terme à ta colère envers nous. Vas-tu éternellement être irrité contre nous ? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge ? Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel. Accorde-nous ton salut. Je veux écouter ce que dit Dieu l'Éternel. C'est de bien-être qu'il parle à son peuple et à ceux qui lui sont attachés, mais qu'il ne retourne pas à leur folle égarement. Oui, il va bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays. L'amour, la fidélité vont se rencontrer et la justice et la paix se donneront la collade. La vérité germera du sein de la terre et la justice regardera depuis les hauteurs célestes. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas. Psaume 112 Louez l'Éternel ! Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Psaume 37 Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière. Aie confiance en Lui et Il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à Lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'Éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et, quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir briser, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront. Le méchant m'emprunte mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée. tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre. Oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 65, Psaume 65, Psaume 65, mais tu pardonnes tous nos péchés. Heureux, celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Nous y serons comblés des bienfaits de ton temple et de la sainteté de ton palais. Dans ta justice, tu nous réponds par des interventions terribles. Ô Dieu sauveur, toi en qui mettent leur espoir les hommes jusqu'aux confins de la terre, jusqu'au-delà des mers. Par son pouvoir, il établit fermement les montagnes. Il est revêtu de puissance. Il calme le fracas des mers, tout le mugissement de leurs vagues et les peuples tumultueux. Ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'une grande crainte en voyant tes prodiges. Tu fais crier de joie le levant, le couchant. Tu prends soin de la terre et tu l'abreuves. Tu la combles d'abondantes richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau. Fertilisant ainsi la terre, tu fais pousser le blé pour les humains. Tu fais regorger d'eau tous ses sillons. Tu aplanis ses mottes, tu l'amolis par les averses et tu bénis ce qui y germe. Tu couronnes l'année de tes bienfaits et partout où tu passes, la terre est engraissée. Les pâturages des steppes ruissellent et les coteaux se revêtent de joie. Les prés se couvrent de moutons et de chèvres, les vallées se drapent de blé. Tout chante et pousse des clameurs de joie. Les psaumes, chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 23 L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel Tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nul calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'il te protège sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut Psaume 27 oui l'éternel est ma lumière et mon sauveur de qui aurais-je crainte l'éternel est ma forteresse il protège ma vie de qui aurais-je peur que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire ce sont mes ennemis mes oppresseurs qui perdent pied et tombent qu'une armée vienne m'assiéger mon coeur reste sans crainte que l'on me déclare la guerre je suis plein d'assurance j'ai présenté à l'éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à coeur je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur au secret de son tabernacle il me tient abrité sur un rocher il me met hors d'atteinte dès à présent je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments ô éternel écoute mon appel car je t'invoque accorde-moi la grâce de me répondre du fond de mon coeur je me dis de ta part tournez-vous vers moi oui c'est vers toi que je me tourne ô éternel ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère toi qui m'as secouru ne me délaisse pas ne m'abandonne pas ô Dieu toi qui es mon sauveur si mon père et ma mère devaient m'abandonner l'éternel me recueillerait enseigne-moi la voie que tu veux que je suive ô éternel et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi respirant la violence que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants attends-toi donc à l'éternel sois fort affermis ton courage oui attends-toi à l'éternel psaume 121 je lève les yeux vers les monts d'où le secours me viendra-t-il mon secours vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre il te gardera des faux pas celui qui te protège ne sommeillera pas non jamais il ne dort jamais il ne sommeille celui qui protège Israël l'éternel est ton protecteur l'éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ta vie l'éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues dès maintenant et à jamais psaume 85 éternel tu as montré ta faveur à ton pays tu as rétabli jacob tu as pardonné les fautes commises par ton peuple tu as effacé tous ses péchés tu as retenu toute ta fureur tu es revenu de ton ardente colère ô rétablis-nous Dieu notre sauveur mets un terme à ta colère envers nous vas-tu éternellement être irrité contre nous ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi fais-nous contempler ton amour ô éternel accorde-nous ton salut je veux écouter ce que dit Dieu l'éternel c'est de bien-être qu'il parle à son peuple et à ceux qui lui sont attachés mais qu'il ne retourne pas à leur folle égarement oui il va bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays l'amour la fidélité vont se rencontrer et la justice et la paix se donneront la collade la vérité germera du sein de la terre et la justice regardera depuis les hauteurs célestes l'éternel lui-même nous donnera le bonheur et notre pays produira ses fruits la justice le précédera elle tracera un chemin devant ses pas psaume 112 louer l'éternel heureux est l'homme qui craint l'éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte une lumière lui dans les ténèbres pour les gens droits ceux qui font grâce qui sont compatissants et justes il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours il ne craint pas de mauvaises nouvelles il a le coeur tranquille confiant en l'éternel plein d'assurance il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis il donne au pauvre avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte il peut garder la tête haute et il est honoré le méchant le constate et s'en irrite grince des dents et se démoralise le désir des méchants n'aboutira à rien psaume 37 ne t'irrite pas contre les méchants ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ ils seront fauchés et se faneront comme la verdure mets en l'éternel toute ta confiance fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité en Dieu mets ta joie et comblera les vœux de ton cœur c'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière aie confiance en lui et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi demeure en silence devant l'éternel attends-toi à lui ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins laisse la colère calme ton courroux ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal or qui fait le mal sera retranché mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession d'ici peu de temps fini le méchant tu auras beau le chercher il ne sera plus mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix le méchant complote pour faire du tort au juste il grince des dents contre lui pourtant l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte les méchants tirent l'épée ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs ils seront brisés le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants les méchants verront leur pouvoir brisé mais l'éternel reste le soutien l'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais pour eux pas de honte autant du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi se rassasier les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront le méchant m'emprunte mais il ne rend pas le juste a pitié il est généreux ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie il peut tribucher mais il ne s'écroule pas l'éternel le tient par la main depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres ses enfants seront en bénédiction évite le mal accomplit le bien tu demeureras pour toujours car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés mais les malfaisants seront supprimés la postérité de tous les méchants sera retranchée tandis que les justes auront le pays comme possession ils l'habiteront éternellement des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture ils ont dans leur coeur la loi de leur dieu et ils ne trébuchent pas le méchant épie le juste il cherche le maître à mort l'éternel ne le livre pas dans son pouvoir il ne le laissera pas être condamné dans un jugement attends-toi l'éternel règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit il t'honorera par la possession du pays tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés j'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal puis je suis passé par là voici qu'il n'est plus et j'ai eu beau le chercher il est introuvable considère l'homme intègre oui observe l'homme droit alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse il leur vient en aide il les délivre il les fait échapper au méchant et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le dieu de Jacob te protège que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que depuis Sion il te soutienne qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui qu'il daigne t'accorder ce que ton coeur souhaite qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes pour fêter ta victoire nous crierons notre joie déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu que l'éternel exauce toutes tes requêtes oui je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force aux uns les chars de guerre aux autres les chevaux pour notre part c'est sur l'éternel notre Dieu que nous comptons eux ils fléchissent et ils tombent nous nous restons debout et tenons fermement éternel sauve notre roi qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui psaume 65 comptez sur toi dans l'inquiétude c'est la louange que nous t'offrons Dieu en Sion et les voeux que nous t'avons fait nous les accomplirons toi qui écoutes les prières tout le monde viendra vers toi le poids des fautes pèse sur moi il est trop lourd mais tu pardonnes tous nos péchés heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis nous y serons comblés des bienfaits de ton temple et de la sainteté de ton palais dans ta justice tu nous réponds par des interventions terribles ô Dieu sauveur toi en qui mettent leur espoir les hommes jusqu'aux confins de la terre jusqu'au delà des mers par son pouvoir il établit fermement les montagnes il est revêtu de puissance il calme le fracas des mers tout le mugissement de leurs vagues et les peuples tumultueux ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'une grande crainte en voyant tes prodiges tu fais crier de joie le levant le couchant tu prends soin de la terre et tu l'abreuves tu la combles d'abondantes richesses Dieu ton ruisseau est rempli d'eau fertilisant ainsi la terre tu fais pousser le blé pour les humains tu fais regorger d'eau tous ses sillons tu aplanis ses mottes tu l'amolis par les averses et tu bénis ce qui y germe tu couronnes l'année de tes bienfaits et partout où tu passes la terre est engraissée les pâturages des steppes ruissellent et les coteaux se revêtent de joie les prés se couvrent de moutons et de chèvres les vallées se drapent de blé tout chante et pousse des clameurs de joie les psaumes chapitre 1 heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu toute sa joie il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison son feuillage est toujours vert tout ce qu'il fait réussit tel n'est pas le cas des méchants ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent aussi lors du jugement ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes oui car l'éternel prend en compte la voie suivie par les justes mais le sentier des méchants les mène à la ruine les mène à la ruine les mène à la ruine les mène à la ruine